Des responsables de l'administration nationale chinoise des forêts et des prairies affirment que les zones frappées par la pauvreté bénéficient des politiques environnementales du pays. Les plus pauvres bénéficient de plus de possibilités d'emploi, travaillant dans des domaines tels que l'écotourisme et les retraites sanitaires. Jusqu'à présent, plus de 1,6 million de personnes ont participé à des projets d'ingénierie écologique et leur revenu annuel a augmenté de plus de 3 000 yuan, soit plus de 450 dollars. Plus d'un million de personnes classées comme pauvres ont également été embauchées comme garde forestier depuis 2016. Un fonctionnaire a expliqué la pensée du gouvernement concernant ce plan. Il s'agit d'une politique ciblée de réduction de la pauvreté écologique. Il offre des possibilités d'emploi aux personnes qui ne peuvent pas chercher un emploi dans d'autres villes, ce qui leur permet de gagner un revenu en protégeant les forêts et les prairies près de chez elles.